Les demi-finales de la 72e édition de la Coupe du Mali se sont disputées dans la cité des Balanzans. En première rencontre, l'Aespa Caridjande Barawoli était opposé aux 11 créateurs de Niarela de Bamako. Dès l'entame du jeu, les 11 créateurs ouvrent le score à la 9e minute par Ousmane Konati. Un but à zéro à la pause. Le match depuis qu'on a encaissé ce bi-matinale, quand on ne s'attendait pas à un bi comme ça, si ça vient, il faut courir pour égaliser. Toutes les stratégies mises en place à la base, c'est mettre en défaut. Après, c'était prévu. On a tout fait. Après, voilà. En seconde période, c'est le même scénario qui se répète avec le deuxième but des 11 créateurs de Niarela par Lamine Kamara à la 67e minute, malgré l'expulsion d'un de l'heure. L'Aespa Caridjande, dominateur, parviendra à réduire le score en toute fin de partie par Ibrahim Gadiaga à la 80e minute. Les 11 créateurs tenteront de décrocher leur deuxième étoile. Bon, maintenant, on va la préparer. Nous n'aurons pas le choix. Parce qu'au rythme où on prend les choses, c'est un peu compliqué parce qu'on joue mercredi, on joue samedi. Donc, il faut gérer non seulement le fatigue, il faut gérer le cas de Kato, il faut gérer le cas de fatigue. Ce n'est pas facile. Mais avant de décrocher cette deuxième étoile, les 11 créateurs de Niarela défiront le Stade Mayen de Bamako, un vieux briscard de la compétition qui lui était opposé au Binga FC en deuxième rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada